Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de l'escalope de poulet, donc tortillage géante au four, donc là j'ai commencé et après je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo, j'y avais pas pensé dès le départ, mais bon voilà on est parti, donc j'ai mis de l'escalope de poulet que vous voyez ici, j'ai mis à peu près 5 tranches, j'ai mis en termes de cuillère à café, du paprika doux, du paprika fumé que je trouvais chez Ducro, j'ai mis une demi cuillère d'ail semoule, j'ai mis un oignon que j'ai coupé, j'ai pris la moitié d'un poivron, donc j'ai coupé comme ça, donc là il me reste l'autre moitié là, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis on va dire deux grosses cuillères à soupe, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile classique, j'ai mis également du jus de citron, on va dire une cuillère à soupe, faut pas en mettre plus parce que ça peut cuire le poulet, je vais rajouter dans quelques instants une grosse cuillère à soupe du persil et de l'ail surgelé, malgré que j'ai mis de l'ail semoule de chez Ducro, donc du coup voilà, je vais rajouter du sel et du poivre, j'ai mis aussi une cuillère à café de curcuma, une demi cuillère à café de gingembre, et donc voilà, je vais laisser le tout mariner, le temps de préparer le reste. Donc une fois mélangé, voici ce que ça donne, donc du coup moi je vais la mettre dans un tupperware, je vais la fermer, pour celles qui ont bicef, vous pouvez bicef, moi personnellement je n'en ai pas, et donc du coup après vous pouvez laisser reposer, l'idéal ce serait de la reposer au frais pendant au moins deux heures, mais vu que moi là personnellement c'est un repas rapide et express, je vais la laisser reposer, le temps de plucher par exemple mes pommes de terre pour faire mes frites maison, que vous trouvez d'ailleurs sur Sonia Cooking, type potatoes, au four pendant 35 minutes, elles sont un délice avec très peu de gras. Donc on enchaîne avec la préparation, donc du coup là j'ai ressorti ça du réfrigérateur, donc j'ai laissé un bon quart d'heure, donc l'idéal comme je vous ai dit c'est de mettre deux heures, voire même plus le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain, donc là j'ai mis quatre grosses cuillères de crème fraîche, donc je sais ça fait un peu gras, mais bon on l'a vu que c'est pour plusieurs personnes, je mets un petit peu de citron qui correspond à peu près à une petite cuillère à soupe, donc j'ai acheté du fromage cheddar comme ça, donc là je vais en mettre à peu près dans la boîte, dans le paquet il y a 200 grammes, je vais mettre à peu près 100 grammes, donc je vais en mettre un petit peu ici et après le reste, je reprends également aussi à peu près 30 grammes, aucune poignée ça fait à peu près 30 grammes de fromage râpé. Donc voilà, j'ai salé et poivré, parce que tout à l'heure j'avais pas mis ni de sel ni de poivre avec les épices, je vais mélanger le tout et ensuite je vais enseigner pour le montage. Alors j'ai acheté des tortillas comme ça, j'ai pris un format XL que j'ai trouvé dans magasin, c'est les grandes galettes de tortillas au blé, donc là je vais en prendre plusieurs que je vais mettre dans mon grand plat à gratin. Donc voici ce que ça donne, donc là vous voyez mon plat à gratin, donc pour toutes celles qui ont l'habitude de faire de la pastilla ou autre, c'est à peu près pareil, donc j'ai mis plusieurs galettes, j'en ai mis une, deux, trois, quatre, donc j'en ai besoin d'une cinquième voire d'une sixième. Ensuite à l'intérieur je vais pouvoir mettre justement toute ma garniture, on est parti pour le montage. Donc voilà, j'ai mis mes escalopes de poulet comme ça, donc après soit vous les coupez en petits morceaux, moi j'ai laissé tel quel, ensuite je renverse le reste de la garniture avec la sauce qui est dans le plat, que je vais mettre un peu partout comme ça. Donc voici ce que ça donne une fois que j'ai mis les poivrons à l'intérieur, je vais rajouter également des olives que j'ai coupées en petits morceaux, que je vais les récupérer tout de suite. Donc tout à l'heure dans mon mélange, j'avais mis la moitié du poivron, donc du coup l'autre moitié pour éviter qu'elle soit perdue, je vais également la rajouter, donc après il faut aimer les poivrons, moi je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas, mais ce qu'il faut savoir c'est que les poivrons rouges et les poivrons jaunes sont plus doux que les poivrons verts. Donc là du coup, j'enchaîne avec mes olives que j'ai lavées, je vais les mettre un petit peu partout. Donc là j'enchaîne avec mon mélange que j'ai fait de fromage cheddar, fromage râpé et crème fraîche et un peu de citron et du sel et du poivre, que je vais venir mettre par dessus, comme ça. Donc voici ce que ça donne une fois que j'ai mis ma crème fraîche, donc mon mélange crème fraîche, citron et cheddar. Là je vais pouvoir mettre encore du cheddar par dessus, comme ça, vous allez me dire elle aime trop le cheddar elle ou quoi ? Mais non pas du tout, c'est juste que voilà, donc là c'est un petit peu coupé, c'est pas très grave. Je prends également, là aussi, j'en rajoute aussi. Et là je vais prendre du cheddar râpé que je vais rajouter par dessus avant de refermer. Donc là, je remets un petit peu comme ça partout. Et voici ce que ça donne avant de refermer. Donc après il ne restera plus qu'à refermer, comme pour les feuilles de briques, c'est-à-dire qu'on replie comme ça sur les côtés. Là on est parti pour le montage. Donc je mets ma feuille, donc vous voyez ça donne ça, je prends ma dernière tortilla que je mets dedans, donc du coup j'en ai utilisé une, deux, trois, quatre, cinq au final. Donc je mets ma tortilla bien comme ça et ensuite je retrousse sur les côtés, comme ça. Donc voilà, légèrement comme ça, on replie. Là on replie pareil, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de soulever. Donc on fait comme ça, comme ça. Bon, ça ne donne pas un super truc super joli, mais avec une main c'est pas compliqué. Mais avec une main c'est plutôt compliqué on va dire. Avec deux mains ça serait beaucoup plus simple, mais c'est vraiment franchement hyper rapide à faire. Et donc voilà, une fois replié avec les deux mains, c'est beaucoup plus simple qu'avec une seule main. Donc du coup voilà, j'ai replié comme ça, ça peut vous aider. Hop, on fait comme ça, clac, et on replie comme ça, un peu partout sur tous les côtés. Et on enfourne. Donc moi je vais l'enfourner à peu près 30 minutes à 210 degrés. Donc ne vous inquiétez pas, en bas il y a mes potatoes que j'ai mis au four. Donc il ne reste plus que 5 minutes de cuisson, donc je préfère les laisser en bas. Donc là j'ai bien mis en haut ma fameuse tortillas. Donc voilà, ça donne ça. Ça c'est sympa. Après vous pourrez couper avec plusieurs parts pour plusieurs personnes. Donc là il y a facile je pense pour 5-6 personnes. Mais 5-6 personnes, c'est pas mal. Une tortillasse géante, enfin une tortillasse géante que j'ai mis au four. D'ailleurs la recette elle sera disponible je pense dès ce soir sur Youtube Sonia Cooking. Donc là bien évidemment les potatoes que vous connaissez. Donc ça c'est une nouvelle recette que j'ai déjà fait mais que je n'ai jamais décidé de faire en vidéo. Donc voilà, elle sera prête d'ici je pense, d'ici ce soir, le temps que je fasse le montage. Franchement c'est une tuerie et facile à faire. Donc il faut faire très attention que ça ne brûle pas parce que là on a à peu près 15 minutes de cuisson. Mais vu que je l'avais mis en haut, c'est de ma faute, c'est un peu trop cuit. Mais là du coup je l'ai redescendu normalement parce qu'au début il était beaucoup plus haut. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va être super bon aussi. Et voici ce que ça donne au bout de quelques minutes. Bon bien évidemment moi c'est un peu trop doré parce que comme je l'ai dit, dès le départ je l'ai mis en haut parce que j'avais mes potatoes en bois. Donc c'est de ma faute mais sinon ça n'empêche une bonne cuisson. Et voici ce que ça donne à l'intérieur une fois cuit. Bon appétit ! Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne surtout pour avoir accès à toutes mes vidéos. Et voici ce que ça donne avec la tortilla saupoulée, avec les itunes et les poivrons. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit ! Vous retrouvez la recette sur Sonia Cooking.